Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est redonnée à l'avocat de la défense de Nunchia, qui pourra poursuivre son interrogation du thème suivi de la défense de Nunchia, qui pourra poursuivre son interrogation du thème suivi de la défense de Nunchia. La défense de Nunchia, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant la pause, vous nous avez dit ne jamais avoir rencontré Nunchia en personne. L'avez-vous jamais entendu parler dans le cadre d'une réunion ? Réponse. 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 J'ai bien compris, mais peut-être l'avez-vous entendu intervenir, par exemple, lors de réunions d'éducation politique en présence d'autres cadres et de commandants ? Réponse. Réponse. Non, je ne l'ai jamais entendu s'adresser à des réunions politiques. mais mon supérieur hiérarchique m'a raconté ce qu'il a dit lors d'une réunion. Et vous vous souvenez ce que c'était ? Réponse. 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 C'était en 1976, 77 et 78, lorsque les soldats des Khmer Rouges se battaient encore contre des troupes vietnamiennes. Je vous demandais ce que votre camarade vous a raconté sur les interventions de Nunchia lors de cette réunion d'instruction politique. Mes subordonnés n'ont jamais entendu Nunchia parler à une réunion, et encore moins les subordinateurs. Une dernière question, Monsieur le Témoire, pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous avez fait après janvier 1979 ? Après 1979, je suis resté soldat. Jusqu'à quand êtes-vous resté militaire ? Réponse. Réponse. Until these days. Jusqu'à ce jour. Just to be clear, did you stay a Khmer Rouge soldier after 1979, or did you become part of the government forces after 1979 ? Réponse. And I should book the floor for the operations. Réponse. Je l'étais alors molt 잘isha en fait depuis quelques temps que j'étais sansению human. Jusqu'à l'arrière de la politique gagnant-gagnant du gouvernement du Cambodge, où les soldats de Khmer Rouge ont rentré au sein des forces de l'Etat. Mais j'occupe encore cette fonction. La défense, merci Monsieur le témoin. Merci Monsieur le Président. Le Président, thank you, counsel. Next, we would like to hand over to counsels for Mr. Kyu Sompong, please. La parole est maintenant donnée à la défense de Kyu Sompong. Counsel Kung-Sompong, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Good afternoon, Mr. President, your honours. Bonjour Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour Monsieur le Président. Je vais vous poser quelques questions. D'abord, je me présente. Je suis Maître Kung-Sompong, co-avocat de la défense de Kyu Sompong. Ma première question concerne votre biographie. Pourriez-vous préciser que vous êtes monté en France. Je vous ai dit que vous êtes monté en France. Je vous ai dit que vous êtes monté en France. Je vais vous lire et vous pourrez vérifier le texte. Je vais vous le lire et vous pouvez vérifier le texte. C'est à la page 3, plutôt. Mais toujours, nous regardons toujours votre réponse à la question numéro 1. Je vais citer votre réponse. Je vais citer votre réponse. Je vous êtes monté en France. Au mois d'octobre 1926, I became chairman of Regiment 12, still subordinate to Brigade 2. My first question to you is, you said you were a combatant at the provincial military level. Was provincial military level part of the military structure used in those days? Response. I believe that the investigators may have mistyped this. I said that after 1971, I was a soldier, and then I worked as a soldier at the district level, then provincial level. And I was at the platoon already, and I think combatant would not be my correct title, because I had my role to play as commander of a platoon back then. Question. Thank you. Can you also clarify when you became the commander of that platoon at the provincial military level? Response. It was in 1972. Question. Thank you. Question. Thank you. Question. Merci. How long had you been serving in the military by 1972, when you became the commander of the platoon? Depuis combien de temps étiez-vous engagé dans l'armée? Response. I had been in the military for over two years. Depuis plus de deux ans. Question. Thank you. I may go back a little bit. Merci. And I would like to ask you a question before you rose to become the commander of the platoon. Where did you work before you worked at the provincial military unit? Response. Question. First, I worked as the militia at Ang Ta Saum. A short while later, I worked at the provincial, rather district military level of Tram Coq. Question. Thank you. In the district 105 military structure, what did you do? What was your role? Response. I was the head of the group, or rather the squad, but people did not write it in detail. So when I worked at the provincial military level, then I became the platoon commander. Question. Thank you. You said that in 1974, you rose to become the head of Battalion 203. Chef du bataillon 203. Is the date correct? Cette date est-elle exacte? Response. Yes, it is. Réponse. Oui. Question. Thank you. Merci. Regarding your promotion. Can you tell the chamber how you could rose through the senior ranks by stepping or skipping a few ranks in between? Response. I believe that one of the phrases was missing. I said that I worked at the provincial military level as the battalion, but before I became the commander of the battalion, I was the commander of a company already. Question. Is it fair to say that you rose through proper hierarchy without skipping any ranks? But that message was not clearly emphasized in this document. Response. I believe that is the case. The document here does not cover my full story because I rose through ranks step by step. Because at the beginning, I was the head of a squad of 12 people, then the commander of a platoon, then commander of company, battalion, regiment, so on and so forth in this hierarchical order. Question. Thank you. I would like to now ask you a question concerning your family background prior to 1975. What class did you belong to before the democratic computer regime? response. Response. I belong to the lower-middle-class peasant at Angtasalm in Takao province. I went to high school at Angtasalm. Question. Thank you. Did your class status have anything to do with your rose through different ranks until until you were promoted to the regimental level? Commander. Response. Raising through ranks, hierarchical ranks, was done quickly as well because I was a brave person. I had good morale and I served the people very well. So these three criteria served me well for quick promotion through ranks. Question. Thank you. Again, did this have to do with your class, your status as the lower-middle-class peasant class? Response. I think it had something to do with this as well because before a person was selected to become a commander, he or she must belong to a lower-middle-class peasant or poor peasant. Question. Thank you. What else made you rise through these ranks? Response. I think I have some special quality and I still remember this very well. I am very brave. Question. Thank you. On the same document, question and answer number five, I would like to read paragraph number three as follows. I think you will ask this question first. document ERN-1944-62 states that the Southwest Zone military forces participated in operations to sweep clean cadres in the East Zone between 1977 and 1978. Please, clearly clarify these events according to your knowledge. And that's the question. And here, what you had to respond. In the meeting, Stamok talked about sending the forces to the East to counter the Vietnamese troop that was invading Cambodia. And also, the meeting was to prepare additional forces to be inserted to fill out the former forces that had previously been pulled out and sent to the East Zone. I did not know about that previous plan to pull out forces because I did not attend the meeting. My question to you is, you said there was a meeting in 1977 about the attack or invasion of the Vietnamese troops into Cambodia. How can you tell the chamber the scale of the attack that occurred at that time? Response. By late 1977, and in particular early 1978, a large-scale attack was launched by the Vietnamese troops. And in Swyering province, Vietnamese troops would be attacking Cambodia at all fronts. So, when I was there with our troops, we already were received by the Vietnamese troops that had preoccupied this vicinity in Chantria district and other neighboring districts of Swyering. So, the attack was of large scale. And you asked me about the meeting at Stamok House. Indeed, the main objective for that meeting was to counter the invading Vietnamese troops at these locations. Questions. Questions. Thank you. Can you also clarify or tell the chamber how long had the Vietnamese troops been in Cambodia, attacking Cambodia at that time? Response. When I was there, Vietnamese troops had, as I told you, preoccupied this whole border area of Swyering, and I was wounded in the attack. And I had, yeah, I was engaged in the fighting, and I had to be admitted to the hospital where I remained treated for three months. After I was discharged from the hospital, I learned already that Vietnamese troops came deeper inside Cambodia, and our troops would retreat because we were outnumbered by the Vietnamese troops. And some of our troops were arrested by the Vietnamese, so there were five divisions of Khmer Rouge soldiers who were deployed to counter the Vietnamese troops, but almost all the divisions vanished after all. And we retreated to National Road No. 5. Question. You mentioned about National Road No. 5. Where are you talking about here? Which part of the country are you referring to? Response. At that time, the Vietnamese launched a very large scale attack, and they moved all the way to Phnom Penh. That's why our troops had to retreat. Question. From 1977. Question. Until the time when the Vietnamese troops attacked Phnom Penh. When was it when the troops, the Vietnamese troops attacked Phnom Penh, and where were you? Response. It was in 1978 that attacks had already been carried out, and by late 1978 they reached the area of Road No. 5. Question. So by late 1977 and early 1978 the Khmer Rouge soldiers were retreating, and they would not counter the Vietnamese troops. Is that correct? Response. That is correct. Question. Thank you. May I now refer to question and answer No. 6 in your statement? I would like to read the question first. Question. Witnesses have spoken about the sweeping clean of the East Zone Cadres around late 1977. In your position as commander of Regiment 12 of the Southwest Zone, why were you not assigned to participate in those sweeping clean operations? And you said, I would cite your statement. In 1977, at the Cambodian-Vietnamese border in Takao Province and in Phnom Penh province, there were disputes with Vietnam. Therefore, my troops were stationed on the Southwest Zone battlefield at Phnom Penh, Phnom Penh, Phnom Penh. At that time, I was wounded in left hand during combat with Vietnamese troops at Prague, Chi Minh Tây. My question to you. Voici ma question. How large was the battlefield or the fighting in Campo's battle zone? What was the ampleur of the combat and the battle at Campo's? Response. In 1977, in Takao and Campo provinces, fist-fighting occurred. And by mid-1977, Vietnamese troops already invaded all the way to the vicinity of the border of Takao province. But the Khmer Rouge soldiers had to counter back. And there was an attack of war. And we could drive them back all the way to the Vietnamese and Cambodian border. But they came back. So it was a back-and-forth fighting. It's like a attack of war. Question. When was this attack of war happening? Did it happen from late 1977 or from when? Question. Answer. The attack back and forth sometimes took presses for one month or two months. So we dropped them back and then they pushed us back. And the situation was similar to that that occurred in Swyering. Merci. Et voici ce que vous avez répondu. Je connais mal la structure administrative civile car je suis militaire. En général, à l'époque, les gens du secteur étaient nommés par la zone et ceux du district étaient nommés par le secteur. Je vous ai dit que le secteur était nommé par la zone et le district par le secteur. Dans la pratique, comment cela a-t-il fonctionné en particulier là où vous étiez ? Est-ce que vous pensez que l'on procédait ainsi à l'échelle de tout le pays ? À l'époque, j'appartenais à l'armée depuis peu de temps. J'ai juste entendu des gens qui se racontaient que les chefs de district étaient nommés par les chefs de province, etc. J'ignore si l'on procédait ainsi dans tout le pays. Merci. Ma dernière question porte sur Kiosampan. Avez-vous jamais connu Kiosampan ou avez-vous jamais entendu parler de lui avant 1970 ? J'ai entendu le nom de Kiosampan alors que j'en ai encore à l'école. À l'époque, il était membre du Parlement, mais je ne savais pas à quoi il ressemblait. Qu'avez-vous entendu à son sujet ? Réponse. J'ai entendu qu'il était député et qu'il n'avait une vieille bicyclette. Je ne savais aucun détail sur lui. Une question. Et après 1970, jusqu'au 17 avril 1975, entre 1970 et le 17 avril 1975, avez-vous su davantage de choses concernant Kiosampan et ses fonctions ? Réponse. J'en ai juste entendu parler. J'ai appris par d'autres qu'il était président du président de l'État, mais je ne l'ai jamais rencontré. Comme je l'ai dit, je culpais un rang subalterne et je ne connaissais pas la situation au niveau de la direction. Ma question porte sur la période à l'heure de 70 à 75. Je ne parlais pas de la période ultérieure. Réponse. Réponse. Effectivement, entre 70 et 75, j'ai juste entendu parler de lui et je ne l'ai jamais rencontré. Qu'en est-il de la période du Kampuchea démocratique ? Qu'avez-vous entendu sur Kiosampan ? Réponse. Durant la période du Kampuchea démocratique, à l'occasion des réunions avec les hauts dirigeants, j'ai appris que Kiosampan était président du président de l'État, mais je n'ai jamais eu de contact avec lui. Merci. Question. Avez-vous jamais reçu des ordres de Kiosampan, notamment des ordres écrits ou de télégramme qui auraient été envoyés à votre superviseur, lequel vous les aurez communiqués, en précisant que ces instructions émanaient de Kiosampan ? Réponse. Laissez-moi vous expliquer. S'agissant des questions militaires ou de la formation militaire, nous n'avons jamais reçu quoi que ce soit de la part de Kiosampan. Merci, M. Yeng Pan. M. le Président, j'en ai terminé. Président, merci. M. Yeng Pan. M. Yeng Pan. M. Yeng Pan est à présent terminée, un peu plus tôt que prévu. Il nous reste donc du temps pour examiner la demande des co-avocats principaux. pour les partis civils ? M. Yeng Pan. M. Yeng Pan. M. Yeng Pan. M. Yeng Pan. M. Yeng Pan souhaite assister à l'audience consacrée à la demande des co-avocats principaux, la défense de Nguyen Chéa ? il préférerait regagner sa cellule. Le Président, qu'est-il de la défense de Chieu Sancor ? Est-ce que votre client préfère rester dans le prétoire pour entendre l'examen de la demande des co-avocats principaux ? Non, Monsieur le Président, il en va de même pour M. Chieu Sancor qui souhaite, si vous l'autorise, rejoindre sa cellule. Merci. Monsieur Yen Pan, votre déposition est à présent terminée. Vous pouvez à présent disposer, d'être venu déposer, en faisant preuve de patience et en faisant de notre mieux. Votre déposition contribuera assurément à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et bon voyage. Vous pouvez à présent rentrer chez vous. L'avocat du témoin peut également disposer de l'audience. En collaboration avec l'unité d'appui, le témoin est expert. Veuillez faire en sorte que le témoin puisse rentrer chez lui ou se rendre à n'importe quel autre endroit. Ou se rendre à n'importe quel endroit, un gent de sécurité viez conduire mon chez un et que sa part au centre de détention. Il est ramené demain matin dans le clétois pour le vote, quand à l'île-chère, il devra être conduit à la cellule temporaire, à partir de laquelle il pourra suivre le dossier. Monsieur le Président, nous allons maintenant passer à l'écran de la requête de l'élite co-employeur. Nous allons passer à l'examen de la demande des co-avocats principaux. La parole va être donnée aux co-avocats principaux qui pourront présenter leur demande. La parole est à l'éle-chère de la juge Cartwright, pour écrire ses motivations. Mais avant cela, la juge Cartwright a une précision apportée concernant la demande présentée par l'intermédiaire de la juriste hors classe. La parole est à l'éle-chère de la juge Cartwright. Merci. The parties have been advised that the civil parties who wished to call expert TCE 12 are entitled to call him on the 5th of June. That leaves a gap on Monday, the 27th of May, where he was originally scheduled to be heard. The trial chamber does not wish the lead co-lawyers to insert reserve civil parties into that Monday. It would much prefer that the civil parties ensure that their primary selection of civil parties are heard first, starting on Monday morning, the 27th of May. And should there be time later in the week, during the four days that you have for civil parties, then you may call reserve civil parties. The trial chamber does not wish to be faced with the prospect of not getting through your primary civil parties because the first half day has been taken up with your reserve civil parties. So we ask that you reorganize to ensure that your primary civil parties, your first choice, are called starting on Monday morning, the 27th of May. You have four days only, that is Monday through Thursday of next week. And you have, by reason of the unavailability of the expert, been granted an extension of half a day to accommodate the expert on Monday, the 5th of June. I hope that the lead co-lawyers understand what the trial chamber has just ruled. Are there any questions concerning that? Are there any questions concerning that? Yes, thank you, Judge Carter. There is simply one problem, is that the civil parties that we have proposed for the 4th of June will only be available on that day. So those, of course, who are set for June 4 cannot be heard before, which means that, hypothetically speaking, the experts' time on 27th of May can not be compensated by a postponement of the civil parties that we had scheduled originally. So I hope, I will try to be clear here, and I understand that the expert is scheduled for the morning of the 27th, not for the whole day, so we have indeed civil parties available for the 27th, the 29th and the 30th, and we have four who could only come on the 4th of June. So if the chamber does not wish that we use time that was originally scheduled for the expert on the 27th on the morning, this cannot be done by postponing all of the civil parties. That's all I wanted to say. There seems to be confusion over dates. You tell us that the expert is available only on the 5th of June, and you have four days beginning from the 27th of May. So where does the 4th of June enter into this discussion? Qu'en est-il du 4th of June ? Nous avons quatre jours qui sont ainsi distribués à cause des jours fériés, le 27 mai, le 29 mai, le 30 mai et le 4 juin. Il n'y a pas d'audience le 28 et il n'y a pas d'audience le 3. Donc nous avions quatre jours et nous avions effectivement prévu une demi-journée par expert au début de ces quatre jours. Si la Chambre ne veut pas nous donner quatre jours et demi, à ce moment-là nous perdons la matinée du 27 et nous prenons la matinée du 5 juin. Le reste des parties, ça fera toujours quatre jours. Si la Chambre nous donne quatre jours et demi, nous pouvons mettre les parties civiles de réserve sur les premiers jours. Le 27 et le 29, je parle de mémoire. Mais nous ne pouvons pas décalier toutes les parties civiles. Nous avons bien prévu expert et parties civiles sur quatre jours, mais après je cherchais, ça c'est ainsi. C'est-à-dire que les parties civiles pour quatre jours, mais parce qu'il y a des vacances, elles devraient être diffusées de cette façon. La parole est au co-avocat principal commodeur, Maître Picang. Je comprends les préoccupations des juges. Ils préfèrent entendre les parties civiles en s'appuyant sur la liste initiale que nous avons déposée. Et ce, à titre prioritaire. Nous sommes ravis de disposer d'un temps d'audience supplémentaire pour l'expert et pour les parties civiles dont les noms apparaissent dans la liste. Et ce, en plus de la liste de parties civiles prioritaires mentionnées par ma consœur internationale. Il y a trois parties civiles dont la comparution ne peut pas être modifiée par rapport à la date du 4 juin. Quant aux autres parties civiles, leur date de comparution peut être avancée au 27 mai. On peut également inclure des noms de parties civiles qui seront trouvées jusqu'ici dans la liste secondaire. Et ce, pour que la Chambre puisse entendre la déposition des parties civiles initialement sélectionnées avant de passer à l'audition des parties civiles supplémentaires. Pour le cas où l'individu d'interrogatoire changerait. Nous avons fait de l'entre-mieux pour organiser cette comparution. Si l'interrogatoire des parties civiles dépasse le temps prévu, cela devra se faire dans certaines limites pour qu'un nombre aussi grand que possible de parties civiles puisse être entendu. Merci. 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 Le Président. Le Président. Juge card-right, allez-y, je vous en prie. La juge card-right. Merci. Le Président. Merci le Président. Le Président. Le Premier ministre sera réservé le 5 juin pour entendre l'expert. The civil party lead co-lawyers need to be clear that no extensions will be granted, and that should the chamber decide to, after hearing submissions, to allow the other parties the opportunity to question the civil parties, you will simply have to readjust your schedule of civil parties. Is that clear now? You look as if you didn't understand me. You get four days for the civil parties, you get half a day for the expert, regardless of whether the trial chamber decides, after hearing submissions, to allow the parties to question the civil parties. That is the total time allocated. No more time will be granted. Is that understood now? Yes, we have understood perfectly well. and thank you very much for this extra half day. Now regarding the questioning, we had indeed calculated the civil party time, depending on the examination. so I don't think there will be a problem. Thank you. The President. We would like now to give the floor to the co-lawyers to make their oral submission, as well as the reasons to support your submission, you may proceed. in my email communication that was sent by the local officer Roger Phillips. Je vais envoyer à Roger Phillips deux questions apparaissent. Premièrement, le fait que les co-avocats principaux ont présenté une demande à la Chambre. Il s'agit de savoir si l'accusation et la défense pourront interroger les parties civiles qui viendront déposer. Et ce concernant le préjudice subi. Deuxième point, les co-avocats principaux demandent à la Chambre que les autres parties quittent le prétoire avant la déclaration sur les souffrances. J'en resterai là. Ma consoeur pourra préciser que ce sera à la Chambre de décider si d'autres parties pourront interroger les parties civiles. Ma consoeur va préciser. Concernant le deuxième point du courriel sur la déclaration relative aux souffrances, que les parties civiles pourront parler du préjudice subi, pas uniquement dans le cadre du dossier 002-01, mais également concernant toute la durée du régime Khmère-Rouge. Les parties civiles devraient pouvoir s'exprimer sur les préjudices subis et les souffrances endurées durant l'ensemble du régime Khmère-Rouge. Ainsi, tous, y compris l'ONU, pourront en être informés et prévenir de tels crimes à l'avenir. Concernant le préjudice subi par les parties civiles, la déclaration à ce sujet permet aux intéressés de faire connaître le préjudice en durée, en particulier dans le contexte du dossier 002-01. C'est aussi pour ces personnes pour l'occasion d'étayer leurs demandes de réparation ainsi que leur constitution de parties civiles eu égard à la gravité des crimes communistes. Et un autre point que j'aimerais remercier à votre honnêtement, c'est que cette déclaration sur les souffrances est propice à la réconciliation nationale. Quand une partie civile est autorisée à s'exprimer de la sorte, cela lui permet de se décharger de son traumatisme psychologique. C'est lié à la fonction même de ce tribunal, qui est aussi de rendre justice aux parties civiles. En même temps, quand une partie civile fait une déclaration sur son préjudice et ses souffrances, à ce sujet, nous avons fait déjà une demande à savoir qu'avant que des parties fassent des commentaires sur la déclaration de la partie civile au sujet de ses souffrances, nous demandons à ce que la partie civile soit autorisée à quitter le prétoire pour que la partie civile n'entend pas les commentaires des autres parties. Pour éviter de ces observations d'autres parties et des répercussions psychologiques négatives pour la partie civile concernée. Bien sûr, l'accusation et la défense doivent faire des observations sur la déclaration des parties civiles. Le président interrompt. Le co-lawyer pour les parties civiles, vous devriez faire vos demandes brèves et exposer brièvement vos réseaux. Vous ne disposez que de 10 minutes, après quoi les autres parties pourront faire des commentaires sur votre demande. Indiquer exactement la nature de votre demande, ainsi que les motifs invoqués à l'appui de cette demande. Les autres parties seront ainsi d'humain informé et pourront appuyer ou rejeter votre demande. Vous avez presque épuisé votre temps de parole. Vous répétez la même chose encore et toujours, c'est une perte de temps. Merci, M. le Président, je ne demande qu'une minute supplémentaire et je serai bref. En order not to do things that affect the civil parties, may we humbly ask that any psychological impact that may have caused from the parties during the proceedings should be avoided and that the civil parties should be brought away from this courtroom before such an impact be made. My humble request is just to make sure the civil parties would not suffer more psychological harm unnecessarily. Thank you, Mr. President. Je vais essayer de répondre très rapidement aux mails que nous avons reçus en début d'après-midi sur la proposition ou la question que nous avons faite. En fait, je crois qu'il faut vraiment distinguer entre les audiences précédentes ou les parties civiles ont été entendues sur les faits, questionnées par les parties sur les faits et puis ensuite ces parties civiles ont pu, pendant quelques minutes, s'exprimer sur l'impact, la souffrance. Sur ce temps-là, elles ne pouvaient être questionnées, mais les parties avaient été autorisées à faire des observations une fois que la partie civile était sortie de l'audience. Il faut distinguer ces parties-là de celles qui vont être entendues la semaine prochaine et la semaine suivante. Les parties civiles qui sont entendues la semaine prochaine et la semaine suivante sont entendues sur l'impact et la souffrance ainsi que la Chambre l'a requis en ce qui concerne ces parties civiles. Il est clair pour nous qu'un temps de questionnement doit être donné aux procureurs et aux autres parties. Nous avions donc proposé qu'il y ait quatre parties civiles par jour avec un temps de questionnement par les autres parties que nous avions estimé à environ 30 minutes, 45 minutes étant donné à la partie civile et à son avocat. Et nous avons proposé ce temps de questionnement ne pose pas de problème pour nous, il faut que la Chambre le sache parce que je crois qu'il y a un peu un malentendu aujourd'hui sur ce dont on parle. En revanche, à partir du moment où les parties se voient allouer un temps de questionnement, il ne semble pas nécessaire, en plus de ce temps, les équipes de défense disposent ensuite d'un temps de commentaire. Cela nous paraît inapproprié et injustifié dans ce cas-là, par ce moment où il y a un temps de questionnement normal qui est donné aux parties civiles. Ce que nous proposons, c'est très simple, c'est que chaque partie civile soit entendue, que son avocat lui pose des questions et qu'ensuite un scan de questionnement soit donné aux procureurs et aux autres parties. Et nous pensons que l'audience doit se limiter à cela et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter ensuite un autre temps qui ne se justifie pas dans ce cas-là puisque les parties civiles sont questionnées sur l'impact par toutes les parties. Il n'y a pas lieu de faire des commentaires après, comme c'était le cas, et il n'y a pas lieu de faire des commentaires après, comme c'était le cas pour les parties civiles qui ont été entendues sur les faits. Voilà exactement quelle est notre position aujourd'hui. Merci. This, Your Honours, is the official position of the civil party lead lawyers today. Thank you. Monsieur le Président, thank you, counsel international co-prosecutors. Would you wish to say anything on this? You may proceed. Monsieur le Président, thank you very much. I have ten submissions or observations that the prosecution wish to make. The first is that the prosecution's position is that we submit that civil parties should be questioned on all issues of relevance to the case. The second submission is this, that the civil parties that we will now hear from are actual victims and they give direct evidence about their suffering. It is our submission that it is inevitable when a civil party comes to court and starts talking about their suffering, there will be reference to individual crime sites. We submit that these two pieces of evidence, the suffering on the one hand and the crime site on the other, are inextricably linked and cannot be separated. If I can give the example of a civil party. If I can give the example of a civil party coming into court and saying words to this effect, my suffering arises from the following crimes at the following locations and thereby gives direct evidence going to relevant issues in the case. My third submission is this, that to the extent that the trial chamber may be proposing to model its approach on the approach adopted in case one in the DOIC trial, it is our submission that that was a very different scenario. We estimate that most of the civil parties in the DOIC trial were relatives of the victims and could not therefore give direct evidence of crimes. Our fourth submission is this, that civil parties proposing to testify will in many cases themselves be victims of the forced movements. In other words, it is inevitable we submit that they will give evidence going to the heart of this important trial issue. Fifthly, it is the prosecution's submission that if the trial chamber entertains either the prosecution or the defence simply being able to make comments on suffering, that that would not conform with existing practice. The sixth submission is this, and this is a fair trial matter we wish to raise in the context of the defence. If during the testimony of a civil party, that civil party, whilst being spoken to about suffering, provides probative and relevant evidence going to issues in the case, it is only fair that the defence should be able to challenge such evidence. And if that is so, equality would demand equal rights for the prosecution and the defence. The seventh submission is that I hope I read accurately in an email this morning that the trial chamber was proposing that civil parties would be asked to provide a list of questions to be asked of the accused. We submit that it is inevitable that those questions will contain relevant admissible evidence upon which the parties should be given full rights of examination. The eighth submission is that the trial chamber had already decided that parties should question civil parties, and time allocations have been made, and I anticipate that both the prosecution and the defence have been proceeding on the basis that full examination would take place. The ninth submission relates to the duty of the court to ascertain the truth, and that being the mandate of the court, we would urge the court to treat these civil party witnesses in the same way as previous civil party witnesses. The tenth and final submission is that the prosecutors wish to give the trial chamber the assurance that civil party witnesses will be dealt with sensitively, and that the prosecution would only seek to ask questions going to broader issues if the need really arises. The tenth is this important to be out of the court, the court, and the court, and the court is no longer than that and the court is being seen. The president, thank you. Counselors, for the accused, would you wish to also make any observations regarding this request, starting from counsels from Ms. Danulti, first. Maître Copé, merci, M. le Président. Je ne pensais jamais le dire devant un tribunal, mais je pense que je suis d'accord avec tous les points soulevés par mon confrère de l'accusation. Son dixième point est une situation de mutatis mutandis. Nous aussi, nous allons bien sûr ménager ces parties civiles. Nous sommes entièrement d'accord avec les points soulevés par l'accusation. Le Président, thank you, counsel. Counsel, for Mr. Kiosampan, you may now proceed. Thank you, Mr. President. I am shocked by the principle that consists in having people come who rightfully or wrongfully present themselves as victims without them being questioned on facts beforehand, bringing people here for them to speak only about their harm suffered, without them explaining the reasons. And the experience that led to this harm seems unusual to me and incongruous in such a trial. Maybe it corresponds to the image that certain people might have of reconciliation, national reconciliation. But I believe I feel that this necessity of reconciliation for Cambodia with itself is not that important in relation to the trial itself. So for me, speaking people who only speak about their harm does not correspond in my eyes to the definition of what a trial should be. So these people are going to come and they will speak about the harm they suffered. Fine. And we know that it's difficult to distinguish the origin, the factual aspect of this harm from the harm itself. Because this week and on Thursday, we're going to be hearing a witness who will speak to us again because when he expressed himself on the harm he suffered, well, he brought up new facts. So, in the end, the proper conduct of next week's hearing is in the hands of my civil party colleagues following these issues of principle that I spoke about. I seem, it seems to me that it is normal that it is normal in, if these people come next week, that aspects linked to harm slide to something that is supposedly factual, well, we will manage as we can face with this situation in order to try to examine them and to see on what the harm they describe really rests on. I believe that this is the least worth solution, but since we don't have anything else to deal with, I don't have that much more to add right now. Mr. President, thank you. Now, lead co-lawyer for the civil parties, you may now proceed. Mr. President, thank you. Le co-avocat principal des parties civiles, vous avez la parole. Juste pour répondre à ce qui a été dit, je partage moi aussi les préoccupations du procureur. J'ai simplement une observation, c'est que cette audience qui est en effet peut-être surprenante, surtout pour des gens du système de droit romano-germanique, a été conçu pour que les parties civiles parlent de l'impact. S'il y a une exploration étendue des faits dans les questions, à ce moment-là, ce n'est pas 4 jours et demi qu'il faut prévoir, mais c'est une journée par des parties civiles. Personnellement, je ne vois pas l'inconvénient, mais si on questionne sur la totalité des faits, il faut évidemment un temps beaucoup plus grand que celui qui a été accordé présentement dans l'idée que ces parties civiles parlaient de l'impact seulement. Voilà les observations que je souhaitais faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! ... ... ... Le Président. Le président. Ainsi que les observations des partis concernant cette demande concernant les déclarations de souffrance des partis civils devant la Chambre. Et les commentaires que pourront exprimer éventuellement les autres partis, suite à ces déclarations de souffrance, les Chambres remercie les partis de leur demande et de observation et se prononcera en temps voulu. Et les partis seront informés de la décision de la Chambre attendent de pouvoir se préparer pour les audiences de la semaine prochaine. L'audience sera levée pour reprendre demain matin à 9h. Demain et après-demain, la Chambre entendra la déposition de deux types de témoins. Premièrement, nous entendrons le témoin TCW 548, proposé par les co-procureurs et la défense de Kiyosung-Phan. Nous entendrons la déposition de ce témoin pendant la matinée du 21 et la matinée du 22 mai. Et nous entendrons également le témoin TCW 277. L'après-midi du 22 mai, l'interprète se reprend. Nous entendrons le témoin TCW 89 par visioconférence depuis la France. La défense de Kiyosung-Phan pourra interroger ces deux témoins par l'intermédiaire de la visioconférence avant les autres partis. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada